Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon mois de septembre. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo attendue mais qui arrive un petit peu plus tard que prévu et pour cause il s'agit de la vidéo concernant la dernière banlist qui a eu lieu il y a quelques jours. Elle arrive un petit peu plus tard que prévu puisqu'elle a eu lieu pendant que j'étais en vacances en train de me reposer sous les cocotiers, j'étais en Grèce et effectivement je n'avais pas le setup nécessaire pour pouvoir vous faire cette vidéo et réagir directement. Bien évidemment, comme vous avez pu le remarquer, mon setup n'est pas le setup habituel puisque je suis sur Toulouse donc on fait un petit peu avec ce qu'on a sur le terrain. Mieux vaut tard que jamais dans tous les cas, on va parler un petit peu plus en détail de cette banlist, on va parler de chaque carte individuellement puis de mon avis général, c'est parti. La première carte et la seule carte qui a été bannie lors de cette banlist, eh bien c'est Arise Art, le boss monster des Cachetira. Alors sa ban, elle était attendue puisque c'était un problème que de nombreux joueurs pointaient du doigt. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la carte, il s'agit tout simplement d'un macrocosmos sur bat, qui indique que donc toutes les cartes qui devraient aller au cimetière sont bannies à la place, ce qui est un petit peu problématique pour beaucoup de decks. En effet, dans le Yu-Gi-Oh! moderne, la plupart des decks se basent sur le cimetière et donc du coup, ça bloque l'accès au cimetière, à tous ces decks-là. Il oriente la méta puisque tous les decks étaient obligés de se baser sur la présence de Arise Art pour savoir si oui ou non il pouvait exister. Ça orientait tous les decks, tous les side decks également, puisqu'on était obligé de prendre en compte Arise Art dans son deck building et dans son choix de deck pour aller à un tournoi. Cachetira prend un gros coup avec cette banne et on va voir si c'est possible ou pas de se relever pour le deck. Dans tous les cas, on va en voir beaucoup moins et le deck va probablement petit à petit disparaître. Au niveau des cartes limitées, alors d'une part on a d'abord Magnamute, Magnamute qui fait partie des Beasted. Magnamute qui est extrêmement fort puisqu'il permet à la fois de générer une disruption plus une tutorisation d'une autre disruption en fin de tour, ce qui est réellement énorme. On s'attendait à sa limitation, ça a déjà été réalisé du côté OCG du jeu et on s'attendait à ce que Magnamute prenne tôt ou tard un petit coup dans les dents. Donc avec cette limitation-là, il y a un nerf de notamment Dragon Beasted qui jouait énormément de bestiales et qui se reposait sur eux pour générer en fait toute sa partie contrôle, mais également de tous les side decks qui décidaient en fait d'intégrer dedans trois Magnamute et un Druiss Vurm. À l'avenir, on va peut-être s'orienter vers trois Druiss Vurm et un Magnamute ou bien trois Druiss Vurm tout court, on va voir ça dans tous les cas dans les semaines qui viennent pour les decks qui souhaitent jouer ces cartes-là. La deuxième carte qui a été limitée, ça je ne m'y attendais pas du tout, cette carte-là, c'est Chaos Space, une carte qui a été utilisée de nombreuses années par les joueurs Dragon Link. Je ne m'y attendais pas tout simplement parce que Dragon, bien que ce soit un deck qui soit toujours présent et qui soit présent depuis de nombreuses années, eh bien c'est un deck qui n'est pas non plus au sommet de la méta. Alors il est vrai que Dragon a gagné les worlds, mais c'est un format qui est un petit peu différent et donc du coup ça ne préfigure en rien de ce qui peut se passer en TCG. Alors ça reste quand même une excellente carte, Chaos Space bien évidemment, on se rappelle tous de Chaos Space Cost Absorouter. Peut-être que Konami voulait stopper un petit peu ce deck, voulait lui porter un coup, limiter l'accès notamment à Lévi-A-Nir et voir ce deck-là petit à petit partir ou être dans des tiers bien inférieurs. A voir comment ça impacte le deck, dans tous les cas ça n'empêchera absolument pas de jouer le deck, ça restera un deck qui sera plus ou moins performant, mais est-ce qu'il pourra rester et tenir tête au meilleur deck de la méta ou bien est-ce que ça baissera tout doucement en tiers et ça on va le voir dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Et puis donc au niveau des cartes délimitées, on a deux cartes qui ont été délimitées. La première c'est Herald Overrange Light. Alors l'Herald c'est une carte qu'on n'avait pas beaucoup vu depuis l'époque Tirlament, elle avait été limitée à cette époque-là. Donc cette carte-là à l'époque qu'elle était beaucoup trop forte, c'est une carte qu'on a également vu dans Dritron. Aujourd'hui elle est délimitée, on la retrouve de nouveau à trois. Personnellement c'est une carte qui à chaque fois que je l'ai vue dans la méta était plutôt ennuyante, mais ce n'est pas quelque chose d'extrêmement important à l'heure actuelle. Ça va surtout servir à des decks peut-être comme Dritron, des decks de cet ordre-là. La deuxième carte qui a été délimitée, c'est Gazelle, Gazelle Salamand Grande. Donc ça c'est tout simplement dans l'ère du temps puisque ça devait arriver depuis pas mal de temps. Ça vient dans la logique d'un ban des cartes Salah. On a notamment vu Staglio qui a été libéré de prison récemment. Et là maintenant, c'est la Gazelle. Donc ça va stabiliser le deck, bien évidemment. Ça va le rendre plus puissant, notamment avec le support qui est sorti, avec les Salamandre of Fire et la nouvelle Link 4 Raging Phoenix. Mais ça ne va cependant pas corriger ses défauts. Il est toujours possible de terminer sur le même handboard, à savoir un token Nibiru. Et ça, c'est problématique pour le deck. Donc à voir ce que ça va donner par la suite. Mais dans tous les cas, c'est une des bannes qui a été attendue depuis beaucoup de temps. Au final, la banlist, elle a été extrêmement limitée puisqu'il n'y a que 5 cartes que l'on voit dans cette banlist, entre les cartes ban, les cartes limitées et les cartes qui ont été délimitées. Mais cependant, ces modifications ont été justes. Arise Art, il fallait qu'il parte dans tous les cas pour laisser la place à d'autres decks et mettre un énorme coup à Cachetira qui est présent depuis de nombreux mois déjà. Au niveau des cartes qui sont limitées, bien qu'on ne s'attende pas à Chaos Space, ça reste une carte qui était vraiment très forte et je ne suis pas spécialement contre cette banne-là. Et Magnamut s'était attendu. Au niveau des cartes qui sont délimitées, ça, au final, peu d'impact. C'est bien pour les joueurs Salamandre. et le Herald ne va pas avoir un impact majeur non plus. Au niveau des implications que ça va donner, eh bien, tout d'abord, au niveau de Cachetira. Cachetira, le deck n'est peut-être pas totalement mort, mais il a pris un gros coup. Il va devoir se réinventer, sinon il ne pourra tout simplement pas subsister. Donc peut-être avec d'autres X6-7, ça peut être une solution. Avec des versions soit Go Second, avec beaucoup de Breakboard, comme on voyait à l'époque, puisque les cartes Cachetira restent quand même fortes pour Breakdebord, ou bien avec une version beaucoup plus contrôle, des cartes de Go First, avec des cartes également qu'on voyait à l'époque, comme Summon Limit ou 2-7 à Kabila. Dans tous les cas, ça va être très compliqué pour les joueurs Cachetira de se réinventer, mais ça reste un défi qui va être à relever pour eux. Il y a un autre deck qui n'a pas été touché du tout, cependant, et c'est le deck Labrinthe. Ces cartes Unfair, elles sont toujours là, on a toujours Barrière Dimensionnelle, auquel Labrinthe a un accès privilégié, on a toujours accès aux différents virus, et donc du coup, le deck, il est full power. Il sera probablement un contender, on a vu qu'il était capable de faire de très bons résultats à des events, et que ce soit donc la version Ikea ou bien la version Heavy Trap, les deux versions sont très fortes avec leur force et leur faiblesse, à voir donc quelle est la version qui va le mieux s'en sortir. On a également Unchained, alors Unchained n'a pas été touché du tout, pourtant le deck a fait d'excellents résultats en Amérique du Nord récemment. Le deck est juste vraiment insane, il est absolument incroyable. Alors il y a un de ces bons match-up qui va disparaître, puisqu'il se débrouillait quand même relativement bien contre Cachetira, et il profitait également du fait d'être moins touché que les autres decks par les cartes anti-Purly et anti-Cachetira, à voir si le deck peut rester au sommet en se faisant target, puisque désormais ça va être lui la cible à abattre dans les prochains tournois. Donc est-ce que Unchained peut s'en sortir en étant la cible à abattre ou pas ? C'est ce qu'on va découvrir par la suite. Il y a également Purly, Purly qui n'a pas été touché du tout, il était déjà fort, c'était un deck qui était puissant. Malheureusement, Purly n'a pas fait énormément de résultats récemment, alors à quoi est-ce que c'est dû ? Est-ce que c'est dû au fait qu'il était touché de la même manière que les Cachetira, et donc du coup les joueurs rentraient énormément de books, notamment des Xyz encore, qui touchaient les deux decks ? Est-ce que c'est parce que le deck peut-être est moins fort que ce qu'on avait prévu ? C'est une excellente question, peut-être qu'il va profiter du fait qu'il y ait moins de hate dans les sides et dans les mains, avec donc les books, etc., qui vont peut-être être moins présents maintenant qu'il faut toucher Unchain, à voir si Purly peut sortir son épingle du jeu, mais dans tous les cas, il n'a pas été touché par la banne, et il a une épingle à tirer. Concernant Dragon Link, le deck a été touché, mais le fait que Arise ne soit plus présent, ça lui donne également un boost. Comme je vous ai dit précédemment, la question, ça va être de savoir si les joueurs Dragon Link vont pouvoir se réinventer, vont pouvoir ressortir une énième version de leur deck, afin de concurrencer les decks qui sont top tiers. C'est une excellente question, moi-même, je n'ai pas la réponse, savoir si Dragon Link ou pas va s'en sortir, mais il faut quand même surveiller le deck dans les semaines, dans les mois à venir. Salamangrate, c'est le double vainqueur, vraiment, il est double gagnant, parce que, d'une part, il a Arise, qui est son grand ennemi qui va disparaître, donc du coup, un deck qui joue Shifter en moins, ce qui est vraiment mortel pour le deck, il ne pouvait absolument pas s'en sortir contre Arise ou contre Shifter, il gagne donc le retour des trois gazelles, il y a le support en plus, donc vraiment, on pourrait se dire que Salamangrate, ça va être incroyable, mais il souffre toujours des mêmes problèmes, donc attention, restez mesurés, il restera pour moi au stade de deck correct, mais probablement pas assez bon pour être au top de la méta, bien que le deck soit extrêmement fun à jouer, comme d'habitude. Globalement, les decks qui jouent énormément avec le Cimetière ont le potentiel de revenir, on peut notamment penser à des decks comme Tire Lament, puisque son plus grand ennemi est parti, ça sera probablement un sérieux contender, à voir comment il va évoluer dans la méta, mais c'est vraiment l'un des grands gagnants de cette banlist, avec également Magdamut qui a disparu, Dritron, Dritron qui souffrait des Beast Head, même si les Beast Head sont toujours là, Arise Art lui, est parti, et il y aura également moins de decks qui joueront Shifter, donc c'est vraiment l'un des probables gagnants, et des decks également comme Dark World, auxquels on peut penser, qui peuvent sortir du lot, qui peuvent tirer leur épingle du jeu, donc ça, ça va être des decks à surveiller, des decks qui sont comboés, qui reposent sur le cimetière, et qui peuvent réellement surprendre. Il y a également beaucoup d'autres decks qui peuvent tirer leur épingle du jeu dans la prochaine méta, je ne vais pas parler de tous les decks, mais comme je vous l'ai dit, il va y avoir Purely, Unchain, Labrind peut-être, est-ce que les versions Chimera Branded vont continuer à faire de belles choses, est-ce qu'elles vont progresser ou pas ? Dark World qui peut revenir, de même que Dritron et Tirlament, est-ce que Flunder, qui a gagné un event récemment, peut concurrencer les decks qui sont au top de la méta, puisqu'ils ont un relativement bon match-up contre les decks type Unchained ? Peut-être Rescue Ace également, qui est un nouveau deck qui va recevoir du support prochainement ? Toutes ces questions-là, on va bien évidemment se les poser lors des prochaines semaines, lors des prochains mois suivants, on va essayer d'explorer tout ça. Overall, la banlist, elle est très succincte et peut-être que, en fait, tout simplement, Konami veut voir ce que donne le format sans Eryzart avant de réaliser une banlist qui va être beaucoup plus assassine en décembre, qui va réellement détruire des archétypes, des decks et stabiliser un format autour d'un nombre de decks réduit. Les cartes qui ont été touchées ou des bannes, elles l'ont été à juste titre, on ne peut rien dire à ce niveau-là, la banne, elle est correcte, mais cependant, il manque beaucoup de cartes. On peut se poser la question des virus, les virus qui sont là depuis quand même de nombreuses années et qui nous posent problème, ce sont des cartes qui sont problématiques dans le jeu actuel. Barrière dimensionnelle, qui est une carte qui est extrêmement problématique, Shifter, qui n'est toujours pas dans la banlist, qui n'est ni limitée ni semi-limité, les Floodgate en général, et ça, ce sont des cartes qui doivent partir du jeu depuis très longtemps. Malheureusement, ça ne sera encore une fois pas assez de banlist, on ne désespère pas, peut-être que ça sera lors de la prochaine banlist. C'est un format très ouvert au départ, bien évidemment, parce que Eurice était un parage à l'entrée des decks qui voulaient rentrer dans le format. C'était un macrocosmos et comme je vous l'ai dit, les decks ne pouvaient pas se permettre de jouer sous macrocosmos, du moins la plupart des decks qui voulaient rentrer dans le format. Donc il va falloir attendre un peu pour voir quels decks se démarqueront réellement, puisque là, il va y avoir énormément de decks qui vont être là au départ. C'est d'une part un nouveau format, puisqu'on sort d'une banlist, et d'autre part, un format où il n'y a plus de barrière à l'entrée qui soit Eurice Art, et donc, on va devoir attendre pour voir quels decks se démarqueront réellement, qui tirera son épingle du jeu. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit un deck profile, un best-of, ou bien une analyse du format. Je vous souhaite une excellente journée, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésite pas à laisser un pouce bleu à t'abonner, et à passer me voir soit sur le Discord, soit directement en live. Ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501